Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu particulier, un petit peu cocoing, tout ça. Parce qu'on m'a parlé de paranormal, mais de mes expériences à moi. C'est une vidéo que j'ai pas fait, c'est un type de vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps parce que je suis pas super adepte des story times. Mais ça fait longtemps que le nombre de questions sur mes expériences se multiplie et du coup je me suis dit que j'allais en parler avec vous en vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que vous êtes nombreux à me demander aussi si je ne suis plus sujette en fait à des expériences paranormales depuis que je parle de paranormal sur ma chaîne. Et c'est un sujet que j'avais envie d'aborder du coup avec vous. Et puis je voulais un peu aborder le sujet de mes croyances par rapport au sujet dont je parle en vidéo, à quoi je crois, à quoi je ne crois pas puisque j'ai l'air de croire un petit peu à tout. Je m'en rends bien compte. Du coup je voulais vous faire un petit update de ma vie, de mes croyances et tout ça. Let's go to the video. Je vais vous parler un petit peu de mes croyances, de ce à quoi moi je crois et ce à quoi je ne crois pas. Mes croyances on va dire qu'elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent un petit peu du fait que j'ai été élevée dans la chrétienté et puis je suis d'origine africaine et on a beaucoup de folklore. Moi les choses auxquelles je crois le plus, ça s'apparente un petit peu à tout ce qu'on peut lire dans la Bible ou en tout cas tout ce qui vient un peu de l'église catholique, tout ça. Donc tout ce qui est démoniaque, donc les démons, tout ce qui est exorcisme, possession, ce genre de choses là. On va dire que j'y crois plus ou moins, voilà. Après tout ce qui est fantômes et ce genre de choses, je dirais que j'y crois. Mais c'est relatif, donc c'est avec beaucoup de recul, je prends chaque histoire avec beaucoup de recul. J'enlève mes faux cils parce que c'est une torture. Purée, il y a des gens qui pensent ça toute la journée quoi. Maintenant la question que vous vous posez tous, est-ce que je vis plus de choses paranormales depuis que je raconte des histoires paranormales ? Je dirais oui et non, oui et non. Je dirais que peut-être que je perçois plus de choses comme paranormales parce que moi je suis baignée dans le milieu, maintenant je suis un peu baignée dans cet univers. Mais je ne sais pas si je vis beaucoup plus de choses paranormales. Mais c'est vrai que cet été il s'est passé pas mal de choses et du coup je vais vous en parler. On va partir d'abord les amis à l'année dernière. L'année dernière je commençais à faire des vidéos. Donc j'ai commencé mes vidéos vraiment sérieusement on va dire l'année dernière si je ne me trompe pas. Et je vais vous raconter du coup ce qui s'est passé un jour après que j'ai fait une vidéo, après que j'ai monté une vidéo. C'était il me semble un jour où je devais avoir eu cours le matin ou quelque chose comme ça. Donc j'avais tourné ma vidéo en rentrant des cours. Et puis ensuite je devais aller prendre ma douche. Donc j'ai tourné ma vidéo, je crois que je l'ai monté sur le cou, ça devait être une vidéo assez rapide. Et puis du coup je suis allée prendre ma douche. Enfin c'est ce que je m'apprêtais à faire. Donc j'avais un chat à l'époque, mon chat maintenant est allé vivre chez mes grands-parents où il est né parce que... Bref il pissait partout, il supportait pas la vie en appartement. Je voulais pas le laisser seul dans la chambre avec mon ordinateur, avec ma vidéo qui était en train d'être rendue, qui était en train d'être partagée. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que mon chat je l'ai mis hors de ma chambre, j'ai fermé la porte de ma chambre. Donc du coup je m'en souviens. Vous savez ce genre de fois où vous faites comme une copie mentale de ce que vous venez de faire pour vous en souvenir. Genre vous dites bon là j'ai mis mon téléphone là, voilà vous vous en souvenez. Il y avait personne chez moi, retenez bien ça, il y avait absolument personne chez moi. Mes soeurs et ma mère sont sorties faire quelque chose, je sais pas, en tout cas j'étais seule chez moi. Je vais prendre ma douche, jusque là il y a rien de bien ouf quoi qui se passe. Je sors de la douche, je vois que la porte est entre ouverte. J'ai pas peur, moi j'ai jamais vraiment peur quand je vis ce genre de choses. Enfin si je suis pas en mode... Juste je me dis ah la porte elle est entre ouverte. Il faut savoir que mon chat il ouvre les portes, mais il n'ouvrait pas les portes, enfin il n'ouvrait plus les portes de cet appartement là parce qu'elles sont vraiment rigides. Donc il y a des portes vous savez qui sont un peu lâches. Donc le chat il peut sauter et faire descendre la poignée et ouvrir la porte. Dans mon ancien appartement c'était comme ça. Dans cet appartement là où je suis maintenant, tu ne peux pas faire ça. C'est à dire que tu ne peux pas baisser la poignée comme ça, à part si t'as une force d'humain. Là pour moi c'était un grand mystère. Je dis pas que c'était paranormal, je dis juste que je trouve pas d'explication à ça. Et quelques secondes après, quelques minutes après, ma soeur est rentrée. Et je lui ai dit ouais mais je te jure la porte s'est ouverte toute seule. Est-ce que c'est normal que votre écran devienne noir ? Le retour de ma caméra il n'a jamais fait ça. Il est devenu... il a fait un petit bug comme ça. Ok, bref. J'ai remarqué à chaque fois que je parle de paranormal, il y a des choses qui se passent. Et vous avez sûrement remarqué d'ailleurs que sur mes vidéos, il y a parfois des bugs. Et je ne sais pas si c'est parce que moi je suis une cruche en informatique ou quoi que ce soit. Mais j'ai changé d'ordinateur, j'ai changé de logiciel. Parce que j'ai la nouvelle version. J'ai changé de carte SD. J'ai changé de caméra. J'ai essayé avec une autre caméra. Et je vous dis que les bugs ne viennent de nulle part. J'ai essayé de différents réglages aussi parce que je pensais du coup que j'avais pas de bons réglages. Mais franchement je sais pas d'où ça vient. Je vais pas vous le dire. Honnêtement vous me posez souvent la question. Il y a des bugs, il y a des gros trous noirs des fois. C'est pas au montage. Vraiment je fais très attention à revoir mes vidéos avant de les rendre. Bref. Deuxième histoire, elle s'est passée début juin. Début juin, c'était toujours chez moi. Donc c'est... Non, fin juin peut-être, je sais plus trop. Bref, c'était en juin en tout cas je me souviens. Donc j'ai un ami qui est venu chez moi. Il venait d'assez loin en fait. Et du coup il est venu dormir chez moi parce qu'on ne s'était pas vu depuis très longtemps. Et c'était donc une soirée tranquille entre potes et tout ça. Et lui je l'avais pas vu depuis très longtemps parce que je le connais du collège et tout ça. Et entre temps nos chemins ils se sont séparés vraiment de fous. Et après on s'est un petit peu retrouvés. Et on est devenu vraiment potes comme avant. Mais on se voit pas beaucoup parce qu'il vient un petit peu loin pour ses études. Et c'était vraiment plutôt cool. C'était une soirée plutôt cool honnêtement. Et pas de problème en particulier. Et à un moment il a évoqué ma chaîne. Il m'a dit ouais mais toi je savais que tu faisais des vidéos tout ça. Mais tu me l'as pas dit non non. Je lui ai dit ouais mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu aussi. J'ai pas pensé à te le dire genre ouais je fais des vidéos genre. Tu dis pas forcément ça d'emblée aux gens quand tu leur parles. Il me dit ouais mais ça a toujours été dans des délires comme ça. Genre t'aimes trop les trucs bizarres tout ça. Je lui ai dit bah écoute tu crois à ce que tu veux croire. Je lui demande à personne de croire. Mais il est souvent en fait il disait des phrases de manière assez arche. Donc assez dure. On va dire ouais non mais ça c'est n'importe quoi. C'est un peu sa manière de parler. Ouais ça c'est n'importe quoi. Ou tu dis ce que tu racontes. N'importe quoi. Bref. Et à chaque fois qu'il disait ça. Ça arrivait deux fois. Voilà. Il y a quelque chose qui se passait. Donc la chose qui se passait c'était des gros coups dans les murs. Je vais vous expliquer comment est ma chambre. Quand je rentre dans ma chambre t'as mon lit à gauche. Donc sur le mur de gauche. T'as un canapé lit sur le côté droit. Voilà on va dire. C'est un peu les seuls éléments que vous avez besoin de savoir. Moi j'étais assise sur le canapé lit. Lui il était allongé sur mon lit. Et ça a frappé à fond derrière lui. Vraiment un bruit genre en mode boum boum. Et retenez bien ça. Mes voisins n'étaient pas là. Mes voisins étaient partis en vacances. D'accord. Et ça pouvait pas être frappé parce qu'on parlait trop fort. Parce que vraiment on parlait de manière calme et tout ça. Il n'y avait pas de soucis. En fait c'est juste au moment où il évoquait son scepticisme que ça frappait. Vraiment ça nous a étonné. Je me souviens on a couru genre. On s'est dit vas-y on sort de la chambre et tout ça. On a vraiment flippé. Mais il n'y avait rien de négatif en soi. On ne sentait pas quelque chose de négatif. Mais juste voilà quoi. Parle bien quoi. Il y a un troisième truc qui m'est arrivé. Du coup c'est un peu similaire à ça. C'est une toute petite histoire. Donc je vais raconter vite fait. J'étais chez mon pote Robin. Il y a quelques... Genre il y a une semaine ou deux semaines. Et du coup j'ai passé la soirée chez lui. Le lendemain il faisait super moche en fait. Il faisait vraiment vraiment moche. Des nuages partout. Des nuages gris tout ça. Donc on se réveille. C'était vraiment en mode waouh. Il ne fait pas beau aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on allumait un peu les lumières. Parce qu'on voulait faire des photos. On était en mode un peu créatif et tout ça. Donc on allumait des lumières un petit peu partout dans la maison. Enfin principalement au salon. Et il y a un moment on évoquait Halloween. Parce qu'on se demandait ce qu'on allait faire pour Halloween. Et lui il était assis sur le canapé. Donc en face de moi. Moi j'étais debout et je parlais avec lui. On discutait. Et au bout d'un moment. Bah il a dit quelque chose. C'était par rapport aux esprits en gros. Quelque chose comme ça. Et la lumière a clignoté. Et tu vois ce moment où on se regarde en mode. Ouais. C'est pas normal que c'est à ce moment là. A ce mot exact là. Que quelque chose se passe en fait. C'est comme avec les coups en fait. Tu sais que. Pourquoi ça se passe au moment où je parle de ça en fait. Je vois. Bref ça c'est une petite histoire encore. Interpréter la comme vous le souhaitez. Donc j'étais au salon. Dans ce même salon là. Avec mes. Ma chère famille. En gros il y avait mes trois soeurs. Le copain de ma soeur est né. Et puis voilà. On était posé. Et puis on commençait à s'ennuyer. Et ma petite soeur a dit. Ouais ça vous dirait pas qu'on fasse un Ouija. Vous savez que moi je suis toujours contre les Ouija. Tout ça. Mais bon. Je me suis dit. Bon c'est la journée. On est des gens sérieux. On va commencer. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Ça n'engage que moi. Si je meurs. Bah tant pis pour moi. Donc du coup on a créé une planche Ouija. C'était juste en gros. Vous voyez les genres de panneaux. Qu'on accroche au mur. Pour épingler des choses. Enfin on a pris ça. Et du coup on a noté les numéros. Nan nan. Les chiffres. On a tout fait. Et puis on a commencé à jouer. A ce moment là. On n'avait pas touché le verre ou quoi que ce soit. On était juste assis autour de la table basse. Qui est juste en face de moi. A un moment du coup. Bon il fallait bien qu'on commence. On devait tous mettre en fait deux doigts sur le verre. Donc deux doigts sur le verre. Et on a tous mis deux doigts sur le verre. Au moment où du coup on met tous les deux doigts sur le verre. Au moment du contact. Devinez ce qui se passe. L'alarme de mon four se déclenche. L'alarme de mon four s'est déclenchée. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez là quand. C'est tout un ensemble de choses. C'est en fait. Plein de facteurs qui sont réunis au même moment. Tu te dis ça peut pas être une coïncidence. Du coup on se regarde tous en mode. Non. Et genre on était tous vraiment choqués. On va dire que c'est pendant trois jours que ça m'est arrivé. J'avais un peu de mal à dormir. C'était pas lié à ça. Parce qu'en gros j'ai même plus peur de ce genre de choses. Mais vraiment j'avais une sensation que ouais j'étais pas bien en fait. J'arrivais pas à dormir. Il y a un de ces soirs là donc c'était trois jours d'affilée où j'arrivais plus trop à dormir après la séance de Ouija. Et j'avais pas fait du tout le lien parce que moi j'avais pas peur en gros. Et il y a un moment moi j'étais avec mes écouteurs. J'ai des écouteurs bluetooth en fait. Du coup bah mon téléphone était posé à côté. J'écoutais ma musique et tout ça. J'étais posée dans mon lit enfin prête à m'endormir. En fait j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose et dans mes écouteurs en fait ou à l'extérieur je sais pas exactement où. Ça m'arrive des fois. Franchement ça m'arrive quelques fois. Du coup je me suis dit bon ça doit pas être quelque chose de voilà. Mais j'ai quand même enlevé mon écouteur parce que j'étais dans le noir. Ça m'a un peu intriguée. Et puis j'étais pas trop rassurée mais j'ai remis mon écouteur. Et puis je me suis dit bon ça doit être un effet de la musique et ça m'est déjà arrivé voilà quelques fois. Mais là ça s'est reproduit genre trois fois. Expliquez-moi. Ça s'est reproduit genre trois fois. Je me suis dit ouais c'est bizarre. Tu vois c'est ce genre de moment où tu te dis ah non. Non là il y a un truc qui va pas quand même parce que je suis pas folle tu vois. A vous de voir ce que vous vous pensez de ces histoires là, de ces petits récits là. Moi pour moi c'est juste que des choses, des petites choses que ouais je trouve pas trop explicables. Que je trouve un petit peu bizarre. Que je trouve pas non plus ouf. Vraiment en mode où je me dis ouais quelque chose de paranormal ici. Enfin voilà. Mais c'est des petites expériences qui sont intrigantes quand même. J'essaierai très bientôt de faire une vidéo avec mes deux soeurs. Parce que mes deux soeurs ont vécu un truc de fou dans le magasin de ma grande soeur. Je sais pas si je dois vous en parler ou pas parce que j'aurais bien aimé faire une vidéo avec elle. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Tous les liens se rendent en barre d'infos. J'ai Instagram, j'ai Twitter et puis vous pouvez me suivre là. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous en attendant. Je vous fais des gros bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501